Ce qui est très intéressant de voir, c'est que cette architecture de la cage de Faraday a été totalement calquée vraisemblablement sur une architecture maritime de sous-marins. On a encore le hublot à la manière des sous-marins. Il y a tout un système de canalisation avec de l'eau, comme il y avait dans les sous-marins, de l'eau chaude pour chauffer la salle. Et pour éviter toutes ces vibrations, Branly a demandé à Tournon d'arrimer cette cage de Faraday sur la roche. Et donc, en fait, les tables d'expérience du laboratoire et de la cage de Faraday sont arrimées à 12 mètres ou 15 mètres dans le sol. Et donc, mis à part un tremblement de terre, il n'y a rien qui pouvait faire vibrer les tables d'expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo !